On est jeudi, j'ai eu la chance de pouvoir changer mes horaires aujourd'hui, enfin c'est pas moi qui ai changé, on m'a demandé si je voulais changer, j'ai dit oui et ça m'arrangeait, je me suis dit comme ça j'ai le temps de faire une vidéo etc, de tourner une vidéo, j'arrive ce matin à l'école, y'a pas de maîtresse. Donc si vous entendez du bruit c'est ma fille, ensuite elle va être gardée par sa grand-mère, mais là compliqué, en plus de ça je suis mal foutue, ça se trouve je vais même pas tenir pour faire toute la journée au travail, super. Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mes favoris du mois de septembre, je ne pensais rien avoir et en fait j'ai pas mal de choses, je suis choquée, parce que le mois de septembre si vous m'avez suivi sur Instagram vous avez vu que j'étais pas beaucoup présente, je suis extrêmement fatiguée comme d'habitude, alors là c'est dû, je sais à quoi c'est dû, c'est des nuits blanches, c'est le fait que je me réveille tout, que je me couche tard, patati patata, ça je le sais, et en plus de ça j'ai pas eu une minute à moi, ça ne s'arrête pas, je cours à gauche et à droite comme beaucoup de parents je suppose. Alors je vais quand même vous parler de mes favoris, je vais commencer par le soin. J'ai quand même pas mal de choses dont je voulais vous parler, il y a des choses que j'utilise depuis juillet ou août, donc voilà, je vais commencer déjà par ce sérum de chez L'Occitane en Provence, c'est l'Immortel Reset, Reset Nuit Huile en Sérum, la marque me l'a envoyé, c'était en août, donc j'ai eu la chance de le tester pendant deux mois là, il en reste beaucoup, je ne sais pas combien de temps ça dure, moi j'utilise que la nuit, donc je dirais bien six mois, ça doit faire six mois, c'est un flacon de combien ? 30ml, alors je l'aime beaucoup, je vous ai fait un article dessus, je vous mettrai le lien en barre d'infos, pour des milliers de raisons, la texture, les résultats sont là, il y a vraiment le côté repulpant, éclat, tout ça, moi j'ai vraiment une tête à la base pas possible, alors hier j'ai fait aucun soin, hier et ce matin, je sens le grain de peau qui est... c'est pas bon, vous voyez, donc ça sera rattrapé, j'ai vraiment aimé ce produit, et certaines fois quand il faisait chaud, je le mettais tout seul le soir, sans crème, juste le contour des yeux, et voilà, c'est un très très bon produit, je suis étonnée par la qualité de l'Occitane, je me rappelle en mon temps c'était de bonne qualité, mais pas autant, je trouve qu'ils ont fait beaucoup, beaucoup d'évolution en bien, ils ont beaucoup évolué en bien, ça pour moi c'est un très bon produit que je vous conseille. Ensuite au niveau de la crème, en ce moment j'utilise la Hydra Life de chez Dior, c'est la crème nourrissante, pas la crème la plus fine, la plus légère, mais la crème nourrissante, que j'utilise la nuit, pourquoi ? Parce que ma peau en ce moment c'est une catastrophe, c'est-à-dire qu'elle boit beaucoup, certaines fois elle va briller, mais elle brille surtout quand je travaille, donc en fait je pense que c'est plus dû à l'exercice, à l'effort, etc, mais sinon en règle générale, vous voyez, là on voit que, là quand je touche, c'est pas gras du tout, vous voyez, c'est pas gras du tout, je vous fais ça comme si vous alliez voir de moi, c'était gras ou pas, mais c'est pas gras du tout, je suis bien, enfin c'est lumineux, mais c'est pas gras. Donc j'aime beaucoup cette crème parce qu'elle va m'apporter en fait ce côté nourrissant et réconfortant dont je peux avoir besoin le matin, surtout qu'en ce moment je vous dis, mes soins c'est pas toujours nickel, il y a des soirs où je me démaquille, il y a la lingette démaquillante, donc vous voyez à quel point j'en suis, donc vraiment c'est un très bon produit, au niveau de l'odeur, il n'y a pas vraiment d'odeur, franchement moi ça va, c'est légèrement parfumé, mais c'est pas du Chanel quoi, j'ai envie de dire, ni du Lancôme, mais voilà, donc ça c'est un bon produit pour moi, la gamme Hydra Life, moi je l'aime beaucoup chez Dior, mais il n'y a pas que cette gamme là que j'aime chez Dior, j'aime aussi la Capturious, tout ça, mais vraiment ce produit je l'aime beaucoup, donc j'utilise le matin. Pour me démaquiller, quand je me démaquille correctement, j'utilise ce démaquillant pour les yeux, alors là c'est le deuxième que j'ai sorti, c'est le démaquillant yeux efficacité waterproof de Nivea, eau purifiée bleuet, soin des yeux sensibles, il n'agresse pas du tout mes yeux, au contraire je le trouve très doux, moi qui ai des yeux qui ai tendance à avoir les yeux trop secs en fait, à cause du port des lentilles, etc, je peux vous dire que ça c'est vraiment bien, j'en suis super satisfaite, je vous dis j'en ai ressorti un deuxième, il faut quand même que j'en essaye d'autre, j'en ai conscience, mais celui-ci je l'aime beaucoup, et je trouve qu'il démaquille très très bien, donc voilà. C'est pas vraiment du soin, quoique c'est pour les ongles, c'est un soin couleur j'ai envie de dire, c'est ce petit vernis de la marque Essie, alors comment s'appelle-t-il, parce que je sais pas si je me trompe, c'est le Treat Love & Color, donc c'est un fortifiant qui est teinté, c'est le 02 Tintin Love, je l'ai pas mis aujourd'hui parce que je l'ai enlevé il y a plusieurs jours et j'ai pas eu le temps d'en remettre, mais quand je peux j'en mets et franchement ça fait du bien, alors je sais pas si vous avez lu mon post sur mon compte Instagram, mais en fait il y a de ça, pas presque deux mois, j'ai fait du vernis semi-permanent comme je le faisais d'habitude, sauf que ma dépose j'ai été trop agressive, trop rapide et donc trop agressive, et mes ongles se sont retrouvés dans une situation où ils se coupaient mais toujours à la verticale et pas à l'horizontale, donc une catastrophe, là ça va beaucoup mieux, maintenant là j'ai un problème avec mes cuticules, mais bon bref. J'ai essayé les soins là où il faut mettre une couche un jour, une couche un deuxième jour, etc, etc, moi ça me va pas, là en ce moment j'y pense plus, c'est-à-dire que, je rentre chez moi, je fais mes tâches ménagères, ou je fais un montage vidéo et j'oublie en fait, donc non ça ne va pas, alors que ça je le mets une fois et ça dure toute une semaine, c'est très bien, je mets une à trois couches, ça va dépendre, et je trouve que ça fortifie quand même mes ongles, donc c'est très très bien, j'aime beaucoup ce produit, je le recommande sincèrement. Ensuite pour ce qui est du maquillage. Pour le maquillage j'ai pas mal de choses, dont des produits qui sont super pratiques à utiliser, le mois dernier je vous parlais de la poudre Profilter de chez Fenty, que j'utilise toujours, ça, voilà, quand j'ai pas le temps, quand je suis trop fatiguée ou quoi que ce soit, c'est la meilleure chose, là c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui, et merci mon dieu, j'adore ce fond de teint poudre. Ensuite, je voulais vous parler absolument de ce que j'ai utilisé sur les yeux, donc vous voyez tout ce qui est paillettes, je vous ai fait un, alors je sais pas si ce sera déjà sorti, je n'y crois pas trop, puisque là en ce moment je vous dis, je suis sous l'eau complètement, en fait je vous ai fait un TikTok, je vous ai montré à la base comment je me maquillais en 10 minutes top chrono, quand je suis pressée le matin et que je commence tôt, et j'utilise ces produits, en fait ce sont les Colorful Special Effect de chez Sephora, donc moi j'ai que les pailletés, enfin j'ai que les pailletés, j'utilise que les pailletés, j'en ai un mat, je me rappelle plus si je l'ai déjà essayé, dans ma tête c'est oui, mais je suis pas sûre à 200%, dans ma main là j'ai le numéro 10, 12 et 9, aujourd'hui j'ai utilisé le 12, qui a des reflets un peu rosés, j'aime beaucoup ces paillettes là, alors là aujourd'hui je les ai utilisés avec des fards à paupières, je vous en parlerai juste après, mais le matin quand je suis super pressée, je mets ça avec ma base Urban Decay et basta, sachant que la base Urban Decay c'est la Cine, en général je mets la Cine ou la Minor Cine, parce qu'elle donne déjà un effet un peu irisé, donc c'est super pratique à mélanger ensemble, j'aime beaucoup ce produit, vous avez le petit embout, je vais y arriver, le petit embout juste ici, moi j'applique, j'aime pas trop utiliser mes doigts, mais certaines fois je le fais aux doigts, ou sinon ce que je fais, j'utilise des petits pinceaux, là aujourd'hui j'ai utilisé celui-ci, j'ai estompé, et voilà, et j'en ai remis selon mon envie, et c'est allé super vite, franchement même aujourd'hui par rapport au maquillage que j'ai fait, je trouve que je suis allée super vite, c'est vraiment bien, j'en suis super fan, donc j'en avais déjà deux, j'avais déjà 10 et 12 qui sont finis, c'est pour ça que j'en ai racheté, je les ai acheté hier des doux, je les utilise, bah là cette semaine, je les ai utilisés toute cette semaine, dès que j'allais travailler je mettais ça, donc c'est super bien, pour moi c'est super bien. Pour ce qui est de l'anti-cerne, pour ce qui est pour enlever mes cernes, parce que je peux vous dire que j'en ai, j'ai vraiment l'oeil, on voit déjà là de toute façon, on sent quand même que j'ai pas un oeil super vif, je suis un peu... j'utilise ceci, c'est mon combo, alors le plus important c'est le Makeup Forever Ultra HD anti-cerne, mon tenue capteur de lumière, que j'aime beaucoup, sauf qu'il est en teint 34, il est trop foncé pour moi, donc je mélange au Lock It de chez Kat Von D en L1 neutral, ce qui fait que j'ai la couleur plutôt correcte, alors ça va varier, certaines fois c'est un peu plus clair, certaines fois c'est un peu plus foncé, mais ça ne me dérange pas, ça va dépendre aussi de ce que je mets comme fond de teint, et donc voilà, j'aime beaucoup, ensuite je poudre légèrement, et voilà, mais ça c'est mon combo en ce moment, parce que mon dessous des yeux c'est une catastrophe, et en même temps je veux pas quelque chose de trop épais, parce que ça va pas le faire, enfin sincèrement quand on a déjà un problème avec le fait de ne pas suivre ses soins, plus le fait d'avoir un dessous des yeux, non franchement je suis pas fan de ma peau en ce moment, et je suis pas fan de l'état de ma peau non plus en ce moment, et encore, je sais que ça devrait être pire, parce que j'utilise des soins quand même de bonne qualité. Ensuite, au niveau des cils, on continue encore une fois avec les yeux, là aujourd'hui j'ai utilisé le Supra Lift & Curl Mascara, de chez Clarins, je vous ai fait un article dessus, moi je l'aime beaucoup, je suis étonnée que Clarins puisse sortir un mascara comme ceci, j'aime beaucoup la courbure, moi en ce moment, ce que je recherche énormément, c'est de la courbure, pourquoi ? Parce que j'ai besoin que ça soit un peu plus long, et la courbure va m'aider pour ça, et j'en ai marre de mes cils qui sont tout droits, je peux plus les voir, je recherche peut-être un peu moins de volume maintenant, plus de la longueur et de la courbure, parce que vous voyez là c'est un maquillage qui pour moi est plutôt naturel, donc là je recherche pas quelque chose de trop waouh, si je veux quelque chose de super waouh, je mets des faux cils, moi je trouve que maintenant c'est ce qu'il y a de mieux, même s'il y a des mascaras qui font des choses assez folles, mais il faut travailler etc, celui-ci j'ai mis 2-3 couches, et voilà ce que ça donne, moi j'aime beaucoup, je vous ai fait un article dessus, je vous ai donné ses points forts et ses points faibles, mais moi je suis fan de ce mascara, je l'aime beaucoup. J'ai ressorti ceci, j'ai fait plein de make-up avec cette palette, la Jaclyn Hill Palette Volume 2 avec Morphe, enfin c'est plutôt Morphe qui a collaboré avec Jaclyn Hill, je vous montre les couleurs que j'aime énormément, la voici, on est beaucoup sur les teintes rosées, ou les teintes orangées dorées, mais j'aime beaucoup, j'ai beaucoup utilisé du rosé et du violet ces derniers temps, je suis assez fan de cette palette, et pourtant je pense qu'en premier je n'avais pas assez travaillé cette palette, assez découvert cette palette, donc là je suis plutôt fan, je la sors très très souvent en ce moment, donc voilà, ça c'est une palette que j'apprécie beaucoup, Jaclyn Hill, je pense qu'elle fait partie des palettes, ce que je dirais indispensable, quand même, en tant qu'adepte de palette, pour moi elle fait partie des indispensables, moi j'aime beaucoup le côté des fards, qui sont un peu crème, les fards irisés surtout, parce que c'est facile à appliquer, c'est facile à travailler, moi j'aime beaucoup, donc voilà, et vous voyez j'ai bien Destroï aussi celui-ci, que j'ai beaucoup utilisé, mais ça c'était avant. Ensuite pour finir pour mon teint, je finis avec mon teint, j'ai utilisé cette palette, la Chicaton, qui n'existe plus de chez Benefit, mais c'est pas vraiment la palette qui m'intéresse, c'est plutôt ce qu'il y a à l'intérieur, donc comme vous pouvez voir, la Ola a été défoncée, je l'utilise tout le temps, avec le rocateur, sincèrement, j'ai des palettes comme ça, que j'apprécie énormément, Sweet Peach, quand je suis en vacances, quand c'est l'été, etc, et quand je reviens au travail, j'avoue que, tout ce qui est Ola et rocateur, j'aime beaucoup, je trouve que ça va avec tout, alors c'est pas fait pour toutes les teintes de peau, pas pour les couleurs foncées, les peaux noires, mais sinon, j'aime beaucoup, alors la palette je l'aime bien, j'en ai d'autres, mais c'est surtout rocateur et Ola, si j'ai pas ça dans mes produits, je suis obligée de les reprendre, même si c'est petit format, je n'ai rien à faire, mais je suis obligée de les avoir, parce que c'est vraiment les produits que je vais mettre si j'ai pas d'idée, j'ai pas le temps, il faut que ça soit bien, mais il faut pas que je réfléchisse, vous voyez ce que je veux dire, ça pour moi ce sont mes indispensables, donc voilà, là c'est bon pour le maquillage, je vais vous parler de parfum, je vous ai fait un article dessus, je perds la mémoire les gars, je ne sais plus ce que je vous raconte ou pas, je vous ai fait un article dessus, sur les parfums Nox, en fait j'ai été contactée par la marque, qui m'a demandé d'essayer leur parfum, je ne vais pas vous mentir, au début je me suis dit, bah ce sont des dupes, ça ne va pas être bon quoi, voilà, et je suis agréablement satisfaite par ces parfums, moi j'ai le 479, et le 2403, dont c'est Narciso Rodriguez Poudré, enfin Narciso Poudré, et le Bad Girl, j'allais dire, mais n'importe quoi, le Good Girl, c'est Bad Boy pour les garçons, mais c'est Good Girl pour les filles, je trouve que c'est super bien au niveau de la taille, c'est du 50ml je crois, attendez je me rappelle, 50, ouais c'est marqué juste là, c'est du 50ml, et franchement moi j'aime beaucoup, alors ça ne va pas avoir la même tenue que l'original, mais par contre franchement, si vous ne voulez pas mettre de l'argent dans le parfum, ou si vous n'avez pas d'argent dans le parfum, ça vous pouvez, il n'y a pas photo, moi je vais plus les utiliser comme brume, pendant mes jours de repos, si je veux quelque chose d'un peu plus léger, que le parfum ou quoi que ce soit, mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ces produits là, je suis fortement étonnée, c'est juste la tenue que je trouve moins ouf qu'avec un parfum, mais si vous en remettez un peu, je ne pense pas que ça soit dérangeant, donc voilà, ces produits là, ces parfums de chez Nox, moi j'ai beaucoup aimé, on va parler de séries TV, pour ce qui est des séries TV, les séries TV que je regarde actuellement, c'est toujours à peu près les mêmes, Esprit Criminel, Riverdale, Lucifer, et on a rajouté 10%, 10% qu'on connaissait juste de nom, et on s'est dit, on va se lancer, on va regarder, on adore, on adore cette série, il y a une actrice à l'intérieur, j'essaierai de vous mettre sa photo, que j'aime énormément, qui avait joué, super connasse, ou un truc comme ça, ou je ne sais plus, elle me fait extrêmement rire cette femme, et en même temps, je la trouve touchante à la fois, enfin bref, j'aime beaucoup son jeu, etc, je trouve ça super rigolo, même si c'est, pourtant c'est français, je ne suis pas une grande fan, de ce qui est français, mais je trouve que c'est super bien tourné, je trouve que la qualité est différente, de ce qu'on a d'habitude, en France, c'est pas le même niveau, je trouve que d'habitude, et on le ressent, c'est même, non même pas, c'est pas le même niveau, je ne pourrais pas dire que c'est mieux, ou pas qu'un autre truc, pour moi c'est mieux, mais c'est pas parce que, c'est mieux, style, voilà, donc j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup cette série, je la trouve complètement folle, et je trouve ça super cool, ça nous fait rire, ça nous fait du bien, et on aime beaucoup cette série, voilà, pour ce qui est des flops, j'ai un flop, c'est, s'empare, glamour, shot, corrige, ride et imperfection, en une minute, alors, comment vous dire que ce produit, je l'ai depuis un moment, et là j'ai recommencé, mais là c'est fini, je vais le mettre à la poubelle, c'est une catastrophe, même avec de la poudre, ils disent qu'il ne faut pas l'utiliser avec un fond de teint liquide, soit seul, soit avant de la poudre, c'est nul, enfin, moi ça me laisse des traces, c'est pas beau, c'est vraiment pas beau, vous savez, c'est les anciennes, comme les anciennes bases avant, matifiantes, qui laissaient des traces, c'est vraiment pas beau, bref, moi j'aime vraiment pas, donc je ne vous le conseille pas, sincèrement, je ne vois pas l'intérêt de ce produit, prenez plutôt de Herborian, Herborian, je trouve que c'est plus intéressant, mais ça, celle-ci, non, je trouve que là, sans part, il faudrait qu'il change, parce que c'est pas ouf, en wishlist, j'ai qu'un seul produit, qui me donne envie, alors ouais, c'est triste, mais c'est comme ça, c'est la nouvelle palette, de Natasha Denona, alors comment elle s'appelle, je vous la mets en photo, je suis désolée, je ne m'en rappelle plus, la rétrograde palette, en grande, je crois que c'est ça, je la trouve très belle, j'ai swatché, je trouve les fards très très beaux, en plus elle n'est pas très très chère, je trouve 69 euros, par rapport aux grosses grosses, etc, je trouve que c'est plutôt intéressant, mais la Natasha Denona, ouais, elle me donne envie, je la trouve très belle, ouais, pourtant c'est pas des couleurs, que j'utilise habituellement, et je trouve les fards très intéressants, une fois swatchés, je les trouve très très beaux, et je trouve que le packaging, est pratique aussi, pour ranger, non j'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette palette, elle me donne envie, voilà, c'est tout, mais sinon j'ai pas grand chose, je réfléchis, si, Benefit aussi, ils ont sorti, à la place du cabreau, le cabreau n'existe plus, ou en tout cas il est en fin de vie, ils ont sorti une pommade, donc j'aimerais bien voir ce que ça donne, parce que je trouve que ça ressemble fortement, à celle de Kat Von D, et je suis fan de la pommade de Kat Von D, donc j'aimerais bien essayer, après je vais vérifier, je fais un tour de magasin, et d'internet dans ma tête, alors si, ce que je trouve intéressant aussi, mais, faudrait juste que je teste, j'achèterai pas ça, c'est sûr, enfin d'un côté je vais rien acheter, mais, c'est le truc de chez Too Faced, le liner, pour sourcils, je me pose des questions sur la chose, quand même, j'aimerais bien voir ce que ça donne, et puis, bah je crois que c'est tout, voilà actuellement c'est tout, pour l'instant c'est tout, donc voilà, bon sur ce, cette vidéo est terminée, j'espère que au montage vidéo, je pourrais faire quelque chose d'un peu plus dynamique, parce que je suis exténuée là, je suis déjà exténuée, alors que la journée n'a pas commencé, c'est ouf, n'hésitez pas à me suivre, sur Instagram, pour voir un peu les make-up que je fais, pour voir mes avis sur certains produits, dont je ne vous parlerai peut-être pas, ni sur mon blog, ni ici, en vidéo, n'hésitez pas à voir mes vidéos TikTok, j'en ai refait, ça y est, mon rythme n'est pas encore soutenu, mais, j'en fais quelques-unes, quand même, et, bah mon blog, mon blog, moi je le trouve quand même intéressant, la meuf, elle dit quand même qu'elle préfère son blog, donc sur ce, je vous dis à plus tard, je vous fais de gros bisous, et on se dit à plus, dans le bus, et on se dit à plus,